New York Herald Tribune New York Herald Tribune Est-ce que tu m'accompagnes Harold ? Bizarrement, avec Godard, j'ai commencé par le commencement. J'étais adolescent de passage à Paris quand j'ai vu pour la première fois à bout de souffle dans une salle des Champs-Elysées. Le charme avait immédiatement opéré. L'irrésistible accent de Gene Seberg et la musique légendaire de Martial Solal n'y étaient pas pour rien. C'est moi qui vous le dis. New York Herald Tribune Je t'en prends, hein ? Mais ce n'était rien à côté du choc que j'ai ressenti en découvrant peu après Pierrot le fou et l'admirable partition d'Antoine Duhamel qui m'a chaviré pour toujours. C'est moi, Marianne. T'es embrassée. Une histoire. Compliquée. J'ai connu des gens. T'es amoureuse. Se servir de mon appartement. C'est comme pendant la guerre d'Algérie. J'ai un frère. Sortir d'un mauvais rêve. Partir en vitesse. Partir en vitesse. Partir en vitesse. Juste après, il y a eu un autre choc. Le mépris avec le lyrisme tragique de Georges Delru sublimant la rupture entre Bardot et Piccoli sous le regard des dieux dans l'éclatante lumière italienne. J'étais devenu godardien et j'allais le rester. Surtout quand j'ai découvert Une femme est une femme et le jazz de Michel Legrand en pleine légèreté. Le grand que je retrouvais avec un indicible plaisir dans le très rigolo générique de Bandapart. Et surtout d'en vivre sa vie avec ce lamento d'une beauté élégiaque qui soutitrait le charme et la présence d'Anna Carina. Et puis il y aura encore les cuivres et les cordes de Paul Misraki s'accordant mystérieusement au noir et blanc obscur et magnétique du Paris d'Alphaville. Il était 24h17, heure océanique, quand j'arrivais dans les faubourgs d'Alphaville. Ce qui ne m'empêchait pas d'aimer le Genève du Petit Soldat et les sombres accords de piano de Maurice Leroux grâce auxquels, passé le pont, les fantômes viendraient à la rencontre de Michel Subord. Et puisque les voitures étaient sorties, je n'oublierai jamais au week-end, Jean-Yann et Mireille d'Arc, l'apocalypse en Ile-de-France, sous les accents inquiétants d'Antoine Duhamel de retour chez Jean-Luc. Ce qui m'amènerait directement à l'extraordinaire fin de Sauf qui peut la vie. Où la musique de Gabriel Yared se matérialisait tragi-magiquement, me procurant une émotion complètement unique. Du classique, s'il te plaît, du classique ! Pas entendu, instructeur. Qu'est-ce que vous voulez ? Du bas ? Non, c'est trop tard. Du Mozart ? Beethoven ? Alors oui, chez Godard, il y avait aussi du classique. Trop tôt. Beaucoup de classique. Et d'abord, ce quatuor de Beethoven, d'en prénom Carmen, que Jean-Luc, qui avait de la suite dans les idées, avait utilisé 20 ans auparavant dans Une femme mariée. Beethoven, qui habillait aussi tellement bien le Paris ensoleillé de 1967, et Marina Vlady, dans Deux ou Trois choses que je sais d'elle. Il y avait l'odeur des arbres, que j'étais le monde, et que le monde était moi. Concerto pour clarinet de Mozart. Ah oui, Mozart aussi. Dans un bout de souffle, certes, mais surtout dans Passion, où j'adorais le Requiem, percutant l'Olympia de Manet et autres menus chefs-d'oeuvre. Godard était bien le seul à pouvoir réussir ce genre de collision. Et puis encore, dans une scène mémorable de week-end, Mozart au chant. « Il y a deux genres de musique, voyez-vous. Celle qu'on écoute et celle qu'on n'écoute pas. Bien évident que Mozart fait partie de celle qu'on écoute, surtout quand on pense aux droits d'auteur gigantesques. » Bach complétait le trio de têtes avec ce fameux prélude dans « Je vous salue Marie », bande son inattendu d'un match de basket comme j'aimerais en voir plus à la télé. Ou encore, cet austère partita pour violon seul, toujours dans « Je vous salue Marie ». « Et nous alors, maintenant ? » Plus inattendu, il y avait aussi du Vivaldi dans « La Chinoise ». Jean-Luc avait plus d'un 45 tours dans son sac, et c'est ça que j'aimais chez lui. Ce qui me faisait penser à un de mes grands chocs musicaux au cinéma, l'irruption du concerto pour la main gauche de Ravel, comme un grondement sourdement sublime, comme une zébreu en plein ciel au début de Passion. Dans Nouvelle Vague, Godard m'avait fait découvrir In The Meet, et ça continue à me hanter encore aujourd'hui. Tant qu'on y est, Bartók dans les histoires du cinéma, soutenu par une machine à écrire hautement rythmique, c'était pas mal non plus, surtout sur le visage d'Ava Gardner dans « Bawani Junction » de George Lucor. Quant à la rencontre impromptue entre le sacre du printemps et l'aviateur Howard Hughes, elle m'avait terrassé, tout simplement. Où dire l'histoire de Howard Hughes ? Les histoires du cinéma, c'était vraiment une mine, où j'ai eu la merveilleuse surprise de retrouver le Bernard Arman de Psycho sur la fin des Develes au Soleil. Le cinéma projeté, et les hommes ont vu que le monde était là. Un monde encore presque sans histoire, et un monde qui raconte. La voix de Godard, justement, elle était faite pour la musique, celle de Michel Legrand, par exemple, dans Bain d'Apart, tandis que Jean-Luc balance sans crier gare du Rimbaud période bateau-ivre. C'est sous des ciels de cristal qu'Arthur, Odile et France traversèrent des ponts suspendus sur des fleuves impassibles. Rien ne bougeait encore au front des palais. L'eau était morte, un goût de cendre volait dans l'air. Ta voix, tes yeux, tes mains, tes lèvres. Et puisqu'on parle de voix, bien sûr, celle d'Anna Karina, tellement émouvante, magnifiée par la musique de Misraki. La lumière qui s'en va, la lumière qui revient. Anna Karina, je l'ai tellement aimée et je l'aime toujours, surtout quand elle déclame dans le métro ce poème d'Aragon, j'entends, j'entends. Quand elle chante a cappella la chanson d'Une Femme est une Femme, tout en rouge et rose. Je l'adore aussi dans Pierrot le fou. Décidément, la chanson, c'était aussi son truc à Jean-Luc. À Znavour, tu te laisses aller, et toujours la reine Anna, aux côtés du prince Jean-Paul. On devrait boycotter les femmes qui ne pleurent pas. Jean Ferrat qui apparaissait comme par enchantement dans les cafés de vivre sa vie, chantant comme dédoublé Mamoum, un air qui réussit toujours à m'émouvoir. Et même plus tard, l'intense voix de Léo Ferré, sont Richard et ses problèmes de mélancolie dans numéro 2. Ou bien encore, Jeanne Moreau raniment la mémoire de Truffaut, frère ami et ennemi, dans les histoires du cinéma. Et qui dit Truffaut, dit Jean-Pierre Léo, dont j'adore cette hilarante performance dans Weekend, sur une chanson de Guy Béard, modérément appréciée par le couple infernal Yen Dark. Je me demande d'ailleurs si Truffaut avait aimé la chanson de la chinoise « Maho Maho » par le méconnu Claude Chan. Moi, en tout cas, j'avais apprécié. Cela dit, Godard comme Léo émettent aussi la variété un peu yéyée de Chantal Goyade en masculin-féminin. Et on les comprend. Godard, qui n'en était pas à une face à si près, France, 1972, avait même cité Stone et Chardenne à la fin de « Tout va bien » sur des images particulièrement séirantes. France, 1972. À propos de duo, il faut bien avouer que Jean-Luc s'était davantage intéressé à celui d'Eryta Mitsouko dans « Swant à droite » et surtout à la goyeuse Catherine Ringer. Mais dans le genre musique en studio, c'est tout de même les Stones et leur sympathy for the devil en chantier dans One Plus One qui m'a laissé le souvenir le plus impérissable. Même si je dois confesser un certain faible pour une autre chanson des Stones, « As Tears Go By » interprétée par Marianne Faisful dans « Made in USA » comme dans un souffle ô combien précieux. Et oui, Godard aimait aussi la pop, la preuve. Bob Dylan dans « Grandeur et décadence » d'un petit commerce de cinéma. Léonard Cohen dans « Les histoires du cinéma » et surtout, ce moment d'insondable mélancolie, Tom Waits et la neige tombant à gros flocons dans « Prénom Carmen ». Ce qui me fait penser à l'extraordinaire Janis Joplin, sa Mercedes-Benz et sa Color TV, sur cette mire que je regarde avec un brin de nostalgie. Bon, dans un tout autre registre, je n'oublie pas non plus Richard Cochionte et sa « Lingua Italiana » célébrant le néo-réalisme italien dans les histoires du cinéma. Il fallait oser, et oui, c'est à ça qu'on reconnaît les génies. Même si au bout d'un moment, j'avais envie d'autre chose, et pourquoi pas, Coltrane et son sublime Africa Brass, toujours dans les histoires du cinéma. Bien sûr, en fouillant dans les mâles de Jean-Luc qu'on ne pouvait pas rater l'international, une première fois dans la chinoise, et une seconde, quelques mois plus tard dans « Week-end », orchestrée cette fois-ci par le grand Antoine Duhamel, et même « Art des Contrastes », un air bien connu de la lochiffrine orchestrée par Hugo Montenegro pour une célèbre marque de collants. À ce stade, après toutes ces musiques, je commençais à me dire qu'il était peut-être temps de faire mes boutiques et d'aller voir ailleurs. Et puis tout de même, comme dans un irrépressible mouvement, je suis revenu vers Anna Karina et vers cette danse irrésistible d'en vivre sa vie. Un café, un jukebox, un twist, Anna et sa perruque à la Louise Brooks, et les retrouver. Quoi ? L'éternité. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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